Pas de service, pas de service et pas de téléphones ! Les salariés travaillant au Café Barley qui dépend du groupe Coste sont plutôt à défendre leur intérêt, ça veut dire de régulariser 5 personnes qui sont assignées régulières et qui sont dans les clous. Ça sera une situation qui peut durer des jours, des fois même des semaines, mais si les patrons sont assez intelligents à pouvoir les régulariser politiquement, c'est possible de le faire. On a organisé ça, on a entamé, ça fait 3 ou 4 mois qu'on a organisé ça avec mes collègues qui sont là. On travaille 5 jours par semaine, souvent 6 jours de la semaine, souvent même 7 jours de la semaine. Souvent on veut beaucoup d'air supplémentaire. Parce que la sanité on a confiance en eux, ils ont déjà aidé beaucoup de nos frères comme ça. Je viens du Mali, je suis là depuis 3 ans. J'ai commencé ici les premiers jours de mon arrivée en fait. Dès que mon arrivée a commencé à la planche, maintenant je suis en comité de cuisine. Je suis un jeune diplômé en comptabilité en fait. On veut, on veut, on veut ne le faire pas. Je suis venu avec des copains de la CGT Culture, puisqu'évidemment la CGT Culture, elle suit attentivement tout ce qui se passe au niveau des prestataires qui bossent dans l'enceinte du Louvre. Quelle est la responsabilité du ministère ? Le ministère de la Culture aussi, parce que derrière tout ce qui scintille, il y a aussi des choses assez minables. On est sur à la fois le secteur d'activité de l'hôtel des cafés-restaurants avec le café Marly, où les travailleurs ont des extras à répétition depuis des années, à 200 heures par mois. Donc on n'est pas vraiment sur un extra, c'est un véritable CDI. Il y a la situation des livreurs Stuart à Monoprix qui sont dans une situation de sous-traitance en cascade, tous sans papier, avec des périodes de travail dissimulées. Tout un travail, on va dire, de sous-traitance qui est organisé par Stuart, filiale de La Poste, qui sous-traitent à Pickup Logistique, qui sous-traitent à GSG Transport Express et qui soumet les travailleurs à des périodes d'essai en travail dissimulé avant de créer leur compte d'auto-entrepreneurs. Il y a aussi les situations d'intérimaires. Proman, Star People, Manpower, Man BTP, Planète Intérim, qui travaillent toutes pour des grandes majeures du BTP, de la logistique, de la propreté, comme GLS, Vinci pour le BTP, FH, Suez, Veolia. Et on a le piquet aussi de CEPUR, qui concerne les travailleurs en intérim, éboueurs, ripeurs, qui interviennent sur toute l'île de France dans un grand nombre d'intercommunalités. On veut voir les patrons ! On veut voir les patrons ! Ces secteurs d'activité, on va dire, ont été au centre, au plus fort de la pandémie, où on a pu voir que ces travailleurs étaient en première ligne avec leurs collègues. Et on a des situations qui sont particulièrement scandaleuses, notamment celles des travailleurs du Marly, qui n'ont pas été payés pendant huit mois parce qu'ils étaient justement en extra. Et là, on est dans une période où les idées d'extrême droite sont en plus haut, où ça monte très fortement. Et cette réalité sociale, cette unité du salariat, c'est important que la CGT la porte haut et fort dans le moment que nous vivons. Ces travailleurs, ça fait des mois qu'ils sont en contact avec nous et qu'on prépare cette grève. Et il y a un travail de coordination dans la CGT énorme. Et donc, c'est nécessaire dans la période que nous vivons, à la fois pour lutter contre ces conditions de travail, pour la reconnaissance aussi des premiers de corvée, la revalorisation de leurs salaires, la revalorisation de leurs contrats de travail, mais aussi la question de l'unité du salariat et que les intérêts des travailleurs migrants, c'est les intérêts de tous les travailleurs. Sans passer ! Solidarité de tous les travailleurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada